Mesdames et Messieurs, bonjour. Après la publication par la CENI de la liste provisoire de candidats à la députation nationale, place à présent au journal à toutes et à tous. Bienvenue à la une de ce vendredi. La Grande-Bretagne condamne l'agression rwandaise en RDC et appelle au respect de la souveraineté du territoire congolais et du droit international. Son ambassadrice l'a dit au président de la Chambre basse du Parlement congolais, détaille à suivre dans le corps de ce journal. Elle a suivi également à la une de l'actualité les opérateurs économiques de la ville de Goma, qui vouent en sit-in devant le gouverneurat pour évendiquer l'allègement de procédures de paiement de taxes et impôts. Madame Prucheur, voilà tout pour le titre. Il y a de nouvelles qu'on n'aimerait pas annoncées au début du journal. Plus ou moins 5 morts. 5 personnes sont décédées et d'autres sont encore enfouies dans le décombre après l'effondrement de l'école Omega dans la commune de Baguera à Boukavou, dans le sud, qui vous renseigne les autorités locales. Un mur de sous-têtement d'une maison en pleine construction est tombé sur une école. Le non-respect de normes de construction serait à la base de ces drames. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Changeons carrément de chapitre. Plusieurs questions ont été abordées lors de cet entretien entre Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, et Alison King, ambassadrice de la Grande-Britagne. Le Royaume-Uni condamne l'agression rwandaise en RDC et appelle au respect de la souveraineté du territoire congolais et du droit international. La diplomate anglaise a fait savoir que son pays va apporter une aide dans l'enquête sur la disparition de Sheriba Okende, députée nationale et ancien ministre de Transport. Suivez. La République démocratique du Congo et la Grande-Britagne se conviennent de la nécessité d'activer leurs relations interparlementaires. C'est ce qu'a indiqué la nouvelle ambassadrice britannique en RDC, Alison King-Hobb, après des échanges avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapuanga. On a parlé aussi de l'importance d'avoir les élections inclusives, crédibles et transparentes, que tous les Congolais puissent avoir un choix libre et démocratique. Nous sommes très clairs sur la souveraineté et l'indivisibilité de le territoire congolaise pour le respect pour le droit international. Aussi pour notre appui et soutien pour les processus régionaux de la paix, notre effort pour appuyer tous les efforts pour améliorer la qualité de vie des Congolais, surtout dans l'Est, et de trouver une solution durable et paisible. La diplomate britannique à Kinshasa a dit tout l'appui de son pays au processus électoral et à l'intégrité territoriale de la RDC en rapport avec la guerre dans l'Est du pays. Vous avez certainement reconnu la voix de Sylvie Moembo. A la prémature, le Premier ministre a échangé avec une délégation japonaise conduite par le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie. Pris à l'issue de six échanges, Jean-Michel Samaloukonde a reçu l'assurance de l'accompagnement du gouvernement japonais au développement du secteur minier et économique de la RDC. Patine Tunduango, Marcel Moubenga et bienvenue au Sala. Le Japon s'engage à accompagner la République démocratique du Congo dans le développement de son secteur minier pour booster l'économie nationale. Une délégation de l'Empire du Soleil-Lévant, conduite par son ministre de l'économie, commerce et industrie, a rencontré ce jeudi, dit au 2023, le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge. Le Japon souhaite apporter des contributions dans des domaines tels que la formation, le transfert de technologies et les infrastructures, affirmation de Nishimura Yasutoshi. La République démocratique du Congo est très riche en ressources naturelles. Vous avez également une population de près de 100 millions d'habitants et vous avez un fort potentiel de croissance. Le Japon souhaite renforcer la coopération entre les deux pays. Nous avons également organisé une conférence minière au Japon et c'est dans ce contexte que je suis ici aujourd'hui afin d'élargir davantage notre coopération. La Jogmec et le ministère kongolais des Mines ont signé un accord afin de promouvoir davantage la coopération. Et avec le monsieur le Premier ministre Samanaka, nous nous sommes mis d'accord également pour élargir nos coopérations. L'étape suivante serait d'envoyer une mission conjointe publique privée japonaise à votre pays dans moins d'un an. Et ainsi, nous avons déjà eu des coopérations avec les minerais tels que le cuivre et le cobalt et nous souhaitons développer aux autres minerais tels que le lithium et notamment sur l'exploration. Et nous nous sommes mis d'accord également avec le monsieur le Premier ministre. Le Japon souhaite apporter des contributions dans des domaines larges tels que les investissements, la formation, le transfert technologique, la construction de chaînes d'approvisionnement et infrastructures, entre autres. Cette rencontre avec les chefs d'exécutif national est l'une des retombées des accords signés entre les ministères kongolais et japonais des Mines. Et c'est là dans les buts de renforcer la coopération entre le Japon et la République démocratique du Congo dans les secteurs miniers. La même délégation a été rechue par le vice-premier ministre kongolais en charge de l'économie nationale. Si le ministre japonais de l'économie, commerce et industrie parlent de la nécessité d'élargir la coopération entre Kinshasa et Tokyo, De son côté, Vital Kamere s'est dit très favorable du renforcement de la coopération économique entre les deux pays à travers de projets bénéfiques. Ani Mbalaka et Romain Mbuta. Le Japon est prêt à mobiliser un budget d'un milliard de dollars américains dans la coopération avec la RDC et disposera d'environ 6 millions de dollars pour le Centre national de télédétection. Le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, Yasutoshi Nishimura, qui a conduit une forte délégation japonaise, l'a annoncé au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Dr. Vital Kamere, le jeudi 9 août 2023, dans son cabinet de travail. Le ministre japonais est revenu sur l'intérêt porté sur les ressources minières congolaises et particulièrement autour des minéraux tels que le cobalt, le cuivre, l'ithium, mais aussi pouvoir élargir cette coopération à d'autres secteurs d'activité de développement. Le Dr. Vital Kamere, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a rappelé l'effet historique entre les deux États et l'importance géostratégique de la RDC avec 9 voisins, sa densité de plus de 100 millions d'habitants, dont une grande partie est composée d'une population jeune, ce qui représente un grand marché ouvert au monde et une grande main-d'oeuvre. Le patron de l'économie nationale a ensuite cité la vision du président de la République, Félix Antoine Tisseké de Chilombo, d'oeuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais en investissant autour des ressources minières. Vital Kamere a sollicité le Japon à se joindre au rêve du président de la République autour du programme de 145 territoires en appui et en réalisation de ses projets. Le VPEM a présenté des opportunités, des challenges et d'autres avantages de la RDC à travailler avec le Japon sur les enjeux de la voiture électrique avec la RDC qui possède des ressources en abondance, les minéraux y afférents, la relance du barrage d'Inga, les défis du changement climatique. Après la RDC, Yasutoshi Nishimura s'y rendra ensuite en Namibie, en Zambie, en Angola et à Madagascar. Dans l'actualité également, l'amélioration de la mobilité urbaine à Kinshasa, au centre de la troisième réunion d'évaluation du comité conjoint de coordination de la JICA. Explications et commentaires dans ces reportages d'Anastasie Doumbou et Papi Mogo. Le comité conjoint de coordination de la JICA a tenu la troisième réunion d'évaluation de l'état d'avancement du projet de renforcement des capacités sur la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains de la ville-provence Kinshasa. C'est l'état d'avancement du résultat 2 qui est passé au peine fin. Deux membres du comité et l'équipe d'experts de la JICA ont tour à tour exposé sur la nécessité d'inclure une clause sur les réaménagements fonciers. L'objectif était d'étudier les cadres juridiques relatifs à l'urbanisme et au développement urbain nécessaire au développement des infrastructures de transport dans l'agglomération de Kinshasa, associés avec la population, en vue d'un plan du projet pilote, a expliqué le chef du projet en présence du secrétaire général de l'ITP. On s'entend que les politiques sur le transport urbain de la ville de Kinshasa vont être élaborées sur la base des acquis ou des recommandations du plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa. Je suis planificateur de transport, je travaille dans beaucoup de pays dans les mondes. Je suis ici pour le cadre du projet financé par l'agence japonaise de coopération internationale. Nous avons la compétence et la connaissance et je crois que sur la base de ces compétences et connaissances, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes liés au trafic ici dans la ville de Kinshasa. Le mécanisme financier a aussi été examiné pour le développement urbain et le développement d'infrastructures de transport intégrés. La CNPR tient à organiser du 25 au 26 août la sensibilisation des étudiants sur la sécurité routière à l'Académie des Beaux-Arts. Ouverture à Kinshasa de travaux de l'atelier de vulgarisation de rapports de l'IT et RDC pour leur utilisation par les structures de prévention et de lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Rikin Zouzéloé. C'est pour promouvoir la transparence et la rédivabilité sur l'ensemble de la chaîne des valeurs des industries extractives que la RDC a adhéré depuis 2005 à l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, aujourd'hui placée sous la coordination de Jean-Jacques Cayembe. Jusqu'alors, de nombreux rapports ont été produits. Ils contiennent des informations pertinentes sur les contrats, les revenus, voire les droits miniers et pétroliers, ainsi que les propriétaires effectifs des entreprises du secteur extractif. Aujourd'hui, l'heure est donc venue de vulgariser auprès des parties prenantes un atelier qui vient en appui à la lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux. Dans le secteur extractif, l'un des moyens pour parvenir à lutter contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, passe aussi par l'établissement des synergies positives, au travers de l'utilisation, à bon escient, des données divulguées par les rapports ITE. Au cours de ces travaux qui bénéficient de l'appui du COREF à travers les projets encore de la Banque mondiale, les participants vont s'imprégner, entre autres, du travail de l'ITI et RDC, les notions de conciliation qui restent un défi majeur face à ce que les entreprises payent et ce que l'État reçoit. Et les écarts rélevés conduisent au besoin de parler du contexte même des réalisations de ces recettes. La question des pas de porte et autres royalties va figurer en bonne place s'il faut s'en tenir aux états comptables des entreprises du portefeuille érigées en petite régie financière. Madame, Messieurs, la réussite de cette action dépend de votre générosité. Une collecte de fonds a été lancée en solidarité aux femmes militaires, policières et les épouses victimes de la guerre dans l'est de la RDC. Une initiative du Rassemblement de Femmes Syndicalistes de l'Administration Publique. Cette collecte sera remise à l'appareil de la défense du pays. Françoise Bouéla et Pampoumba. Les femmes et les enfants dans l'est du pays sont les premières victimes de toutes les guerres d'agression en RDC. Réunis au sein du Rassemblement des Femmes Syndicalistes de l'Administration Publique, RASAP lance un message d'interpellation à la faveur des 16 ans de vie combinés à la célébration de la Journée Internationale de la Femme Africaine le 31 juillet. Ces femmes disent partager la peine de leurs congénères vivant dans la partie est. Pourquoi nous dédions cette journée à nos collègues femmes de l'est, aux femmes militaires et policières, aux épouses des militaires et policiers de l'est de la République ? Parce que nous voulons joindre nos forces au leur afin de rechercher les pistes de solution pour construire la paix. Je tiens à rendre un vibrant hommage au chef de l'État, le président de la République et garant de la nation, son Excellence, M. Félix Antoine Tisséquet de Tchilobo, qui n'éménage aucun effort pour le rétablissement de la paix à l'est et de la République, et surtout pour l'ambitieux programme de développement local de 145 territoires. Pour du concret, cette structure active depuis 2013 décide de lancer une collecte des fonds. Le temps a été donné par celle qui a été désignée à l'unanimité comme marraine. La ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminoua-Toulouka. Je vous exhorte ensemble avec le RAFSTAT de contribuer au panier de solidarité mis en place pour la cause. Et je m'en vais remettre à Mme la Présidente ma première contribution. La collette qui sera faite sera remise à leur Excellence M. le vice-premier ministre et ministre de la Défense et au ministre des Affaires Sociales pour son acheminement acquis de droit. Ainsi, je lance notre événement et procède solennement au lancement de la campagne de solidarité en faveur des femmes agents publics de l'État, militaires et policières, des épouses de militaires et policiers à l'est de la République démocratique du Congo. Et je vous souhaite à toutes les femmes syndicalistes un joyeux anniversaire. Je vous remercie. Cette structure accompagne les femmes, notamment dans la défense de droit et le renforcement des capacités. Et pour mettre fin aux abus sexuels en RDC, la ministre du Genre, Famille et Enfants et le sous-secrétaire général de Nations Unies réfléchissent sur le mécanisme en mettre en place pour lutter contre ces fléaux et aider les victimes. Yvette Mankontibo. Lutter contre les violences sexuelles à travers de mécanismes efficaces incluant l'aide aux victimes. C'est autour de ces sujets que s'est articulée la séance de travail entre la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangoubi-Bimouloko, et Francesco Nors, sous-secrétaire général des Nations Unies, défenseur des droits des victimes. L'idée est d'émener, dans la finalité, une lutte coordonnée contre les abus sexuels en République démocratique du Congo. C'était une discussion excellente, cordiale, des échanges très cordiales. Nous voyons les arguments, comment on travaille à Goma ensemble sur le suivi, et après ce travail, et puis comment les victimes ont eu le soutien. Jane Francesco Nors est une Australienne qui a été nommée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, depuis le 23 août 2017, en qualité de première défenseure de droits des victimes pour les Nations Unies. Dans son rapport intitulé « Disposition spéciale visant à prévenir l'exploitation et les atteintes sexuelles », une nouvelle stratégie, le secrétaire général s'est engagé pour que les Nations Unies mettent le droit de la dignité de victime au premier plan, des efforts visant à prévenir et à remédier à l'exploitation et aux atteintes sexuelles. Dans l'actualité également, lors d'une exposition tenue à Kinshasa sur la responsabilité sociétale des entreprises, les femmes entrepreneurs ont présenté un document de référence pour répandre aux questions sociétales. Un annuaire baptisé après sa présentation par le ministre de la Communication et Média porté par ordre du gouvernement. Un reportage de Myra Indeke dans un film de Joël Mabaya. Depuis deux jours, s'étient le forum et exposition sur la responsabilité sociétale des entreprises en lien avec les principes d'autonomisation de femmes. Initiative de femmes régroupées au sein de l'association de femmes entrepreneurs du Congo, AFECO en sigle, qui dirige Mme Betty Moulanga. C'est pour présenter l'annuaire de femmes entrepreneurs de Kinshasa, bénéficiaires de fonds COPA financés par le PADEMPEM à travers la Banque mondiale. La présence du ministre du genre à cette cérémonie s'avère indispensable. Mireille Massangou reconnaît les efforts consentis par le gouvernement dans la promotion des droits de femmes sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tchistekedi, lui-même considéré comme champion de la masculinité positive. Elle n'a pas aussi manqué de rélever la participation de l'ONUFAM dans cette lutte. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a identifié dans ses objectifs généraux le secteur des petites et moyennes entreprises comme un secteur stratégique important. Ce secteur est une source importante d'emplois dans tous les segments de l'économie nationale et locale. Une cérémonie haute en couleur qui a été marquée par le baptême de ce document de référence qui donne les réponses aux questions de la société. L'honneur pour ce faire a été donné au ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa. J'étais surtout impressionné par l'initiative de la FECO d'avoir sur un document un beau temps, un annuaire qui nous permet, pour nous qui avons des besoins diverses, de contacter les femmes qui peuvent à la fois vous trouver des solutions pour ce qui concerne quelques soucis de santé, votre alimentation ou votre tenue. Je pense que c'est un bel exemple de changement de narrative justement où vous avez des femmes qui donnent des réponses sociales. Opportunité pour découvrir à travers cette exposition l'ingéniosité de la femme congolaise et autres produits made in DRC. Il s'est dénoté que la cérémonie de remise des trophées WED Awards aux femmes bénéficiaires du COPA aura lieu le vendredi 11 août 2023 au Rotana Hotel. Puisque la santé de nos enfants préoccupe le gouvernement RD congolais, plus de 23 millions d'enfants de 0 à 59 mois vont être vaccinés, le ministre de la Santé publique a lancé la campagne à Kisangani, dans la province de La Tchopo. Face à la résurgence de la poliomyélite, la République démocratique du Congo, avec l'appui de ses partenaires, a développé un plan de réponse pour vacciner sur toute l'étendue du territoire national en organisant des journées nationales de vaccination contre la polio. couvrant ainsi les 519 zones de santé du pays en deux blocs, dont le premier bloc ciblé 205 zones de santé des 11 provinces et le deuxième bloc 314 zones de santé des 15 provinces, dont une cible totale de 23 335 508 enfants de 0 à 59 mois. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, se trouve à Kisangani pour lancer cette campagne contre la polio à La Tchopo. C'est sur le rond-point du pont de Tchopo que ce lancement est intervenu devant les autorités de la province, dont la gouverneure. Le vaccin est gratuit et ce vaccin est disponible. Alors, je ne peux pas imaginer qu'un seul parent prenne le risque de voir son enfant exposé à ce danger de devenir handicapé. Ouvrez vos portes à tous ceux qui vont venir, envoyés par l'Organisation de la Santé locale. J'en profite ici pour féliciter tous les prestataires de soins au niveau provincial ainsi que leurs responsables au niveau de la division provinciale pour leur engagement. Permettez-leur de vacciner vos enfants pour que vous puissiez exprimer de manière concrète l'amour que vous avez pour vos enfants. Le pays a connu 22 épidémies, dont 19 autochtones et 3 importés depuis 2017. Cette fois-ci, la vaccination sera en stratégie porte-à-porte avec d'autres stratégies spécifiques dans le but d'atteindre tous les enfants. Ils revendiquent l'allègement de procédures de paiement de taxes et impôts. Les opérateurs économiques de la ville de Goma étaient en sitine hier jeudi devant le gouverneurat. Un moment a été remis au représentant du gouverneur. Retour en image. Les opérateurs économiques de Goma, régroupés au sein de la Fédération Nationale des Artisans, petites et moyennes entreprises congolaises, FENAPEC ont déposé ces jeudis 10 août 2023 un mémot auprès de l'autorité provinciale du Nord Kivu au gouverneurat de province. Vu la situation économique critique de l'heure, les petits commerçants attirent l'attention des dirigeants. Ils voudraient voir des mesures exceptionnelles être appliquées en cette période exceptionnelle de l'état de siège, car le Nord Kivu est en guerre depuis des décennies. C'est ainsi qu'ils ont émis le vœu de voir l'État supporter le frais de bordereau lors du paiement des impôts. Au parquet d'arrêté des Saint-Géré, dans le recouvrement des taxes, enfin, le contrôle des documents des entreprises par les services de l'économie devrait se faire sur place et non sur convocation. Suivez un extrait du dit mémo, lu par Mme Clarisse Moutouloua, directrice de la FENAPEC Nord Kivu. Comme vous le savez, Excellence Létona Générale, le Nord Kivu est en guerre depuis plusieurs années. Une situation qui met à mal l'économie de la province. Et même le gouvernement central est au courant. Et à donner que nous vivons une situation exceptionnelle, M. le Gouverneur, qui est l'état de siège. Sollicitons la suppression des frais de paie liés au paiement des impôts. Au gouvernement central de nous autoriser la perception par la Banque centrale et de ses impôts. Et aussi, nous sollicitons que le contrôle de l'économie se fasse dans nos entreprises et non sur convocation. Ces mémorandums ont été réceptionnés par le directeur de cabinet, Pierre Ovid Litté, au nom de l'autorité. Il leur a promis de l'exploiter pour des dispositions utiles et solides aux questions posées. Ces opérateurs économiques voudraient avoir des réponses à leurs préoccupations avant le délai de paiement prochain, ont-ils fait savoir ? Dans un autre registre, le commissaire divisionnaire adjoint, Baudouin, Pianam, Poya, prit si fonction de secrétaire permanent au secrétariat général technique supérieur de la police lors d'une cérémonie de remise et reprise à l'inspection générale de la police nationale congolaise. C'est avec cette accolade entre le nouveau promu et les sortants intervenus au secrétariat permanent du conseil supérieur de la police nationale congolaise que s'effectue la passation du bâton des commandements. Le commissaire divisionnaire adjoint, Pianam, Poy, Baudouin, a pris ses nouvelles fonctions de secrétaire permanent au cours d'une cérémonie présidée par le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, représentant du vice-premier ministre, Peter Kazadi. Sous les regards attentifs des ambassadeurs des Etats-Unis, de la Chine et plusieurs officiers de la police nationale congolaise, du conseiller du chef de l'État en charge de la réforme de la police, tous témoignent de la circonstance. On n'invente jamais la roue si on veut avancer. Qui veut avancer, s'assoit sur les jalons déjà posés. La population doit attendre de nous, policiers de rang, la réglementation d'abord des tests, l'accompagnement du policier, qui de son social, qui de son avancement, qui du règlement qui l'accompagnera jusqu'à sa retraite. Nous veillerons à ce que toutes ces batteries de règlement soient mises en marche. Le vice-ministre de l'Intérieur a rappelé la volonté du chef de l'État pour l'amélioration des services dans les cadres de la mission régalienne de la police congolaise. Il s'agit donc de parvenir à la construction et ou à la réhabilitation des infrastructures, à la doutation en équipements et matériels, au rajeunissement des effectifs et leur formation pour mieux assurer la mission régalienne de protection de personnes et de leurs biens. Cette cérémonie solennelle des remises reprises a eu lieu ce jeudi 10 août 2023 dans la salle des réunions de l'inspection générale de la police. Nouvelle équipe à la tête de l'Office national de produits agricoles du Congo. La prise de fonction de cette équipe a eu lieu en présence du secrétaire général à l'agriculture, Alain Bikaille et Emanuela, commissaire. Nommé le WIG par ordonnance présidentielle, la nouvelle équipe dirigeante de l'Office national de produits agricoles du Congo, NAPAC, a pris ses fonctions le mercredi 9 août, sous la supervision du secrétaire général, au ministère de l'agriculture. Maître Mouké Mouké Ngué Chaye remplace Marie Louis Olela au poste du président du conseil d'administration. Guy Bompaté cède son fauteuil du directeur général à Mimi Monga, qui sera secondé par Kennedy Bert Isongo. En présence du directeur du cabinet du ministre des tutelles, le nouveau président du conseil d'administration, Maître Mouké Mouké Ngué Chaye, a appelé tout le monde au travail pour redorer l'image de l'ONAPAC pour qu'il reprenne sa place de Gécamine du monde vert. Et nous sommes déterminés à offrir une excellente collaboration à la tutelle, de telle sorte que la vision que nous portons et l'ambition que nous portons afin que cet établissement public revête sa plus belle robe historique. Nous tenons à remercier d'abord le chef de l'État qui a eu confiance en nous et il nous a placés comme du mandataires dans cet établissement public. Vous savez que le chef de l'État a une vision, la revanche du sol sur les sous-sols. Et nous sommes censés travailler, booster cette entreprise de manière à ce que les sols priment sur les sous-sols. Cette témoignée était aussi l'occasion pour ses aires promis à remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tilumbo, et les militants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux qui se sont mobilisés à masse pour venir témoigner leur soutien au vice-président de la Ligue des Jeunes, Maître Mouké Mouké Ngué Chaye. 4 membres de l'UDPS accusés d'avoir tenu un congrès en violation de statut et règlement intérieur du parti définitivement exclui. Et puis cette précision de taille, il s'agit de Joseph Lou Kouli, et non I. Kouli, qui est vice-président de donateur de l'UDPS. Lou Bumbashi, suivez. Décision numéro 001-UDPS du 9 août 2023, pourtant exclusion de certains membres du parti. Avoir respectivement tenu, en date du 11 juillet 2023, sans qualité, et au nom de l'UDPS, Sisekedi, un pseudo-congrès du parti dans le but de remplacer le président du parti, saisit en date du 26 juillet 2023 la Banque centrale du Congo au fin de blocage des comptes bancaires de l'UDPS Sisekedi et pris en date du 31 juillet 2023 des décisions ne relevant pas statutairement de leurs compétences, faits constitutifs des manquements et assortis des sanctions prévues aux articles 105 et 106 des statuts et non du règlement intérieur de l'UDPS. La présidence du parti, le bureau de la commission électorale permanente du parti, le bureau du comité directeur de la Ligue des jeunes, le bureau du comité directeur de la Ligue des femmes, le bureau de la commission égalité hommes-femmes et le comité de gestion de l'école du parti, entendu, décide, sont exclus du parti les personnes dont les noms sont mis. M. Bukuna Kabomo Hubert, M. Lokouli Lokoukaki Joseph, M. Mingabisha Jean Dussien, M. Bombard, Guilla, Augustin, les secrétaires nationaux ayant respectivement l'organisation et l'implantation du parti et la justice dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Et puis, c'est titre avant de clore complètement cette édition. Un lot important de matériel informatique et kit internet a été remis à la communauté estudiantine du nord, Ubongi, par le gouverneur Malo Mobutu Ndimba. Frédéric Matalatala. La communauté estudiantine du nord, Ubongi, a bénéficié de la part du gouverneur Malo Mobutu Ndimba d'un lot important de matériel informatique et kit internet. Dans son mot de bienvenue, le professeur ingénieur Medar Songbo Kwendoubou, secrétaire général administratif et recteur éthérine de l'université d'Igbadurité, a remercié le gouverneur d'avoir songé à premier lieu à la genèse. Il affirme en effet que ces kits informatiques permettront non seulement à la recherche scientifique, mais aussi pour pallier au problème de déplacement de professeurs vivant à l'étranger qui désormais enseigneront en ligne. Pour sa part, Job Mangota, coordonnateur des étudiants de l'université d'Igbadurité et représentant des étudiants du nord, Ubongi, a saisi cette opportunité pour plaider la cause des enseignants non payés et la condition des bâtiments de l'université qui sont en étant des délabrements très avancés. Il a aussi sollicité l'implication du premier citoyen provincial du nord, Ubongi, afin que le Bistras Academia, entroyé par le gouvernement central aux provinces, arrive à Badolité pour faciliter les transports des étudiants qui parcourent plus de 7 km pour arriver à l'université. Malo Moubou Tundimba, gouverneur du nord, Ubongi, a indiqué dans son allocution Mon gouvernement et moi avons décidé de mettre à la disposition de la communauté étudiantine de l'université de Badolité un laboratoire informatique avec la connexion à haut débit d'une capacité de 600 utilisateurs. Il reconnaît toutes les difficultés aussi multiples qu'elle connaît la province et s'est dit déterminée à laisser monter. Ce journal est terminé. Si vous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principe au titre d'actualité. La Grande-Bretagne condamne la Grécheur-Rouande-Baison-RDC et appelle au respect de la souveraineté du territoire congolais et du droit international. Son ambassadrice l'a dit au président de la Chambre basse du Parlement congolais. Vous avez suivi dans le corps de ce journal que les opérateurs économiques de la ville de Goma, dans le nord, qui vont en sit-in devant le gouvernement pour revendiquer l'allègement de procédures de paiement de taxes et impôts. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal de la rédaction coordonné par Luzette Ntzakala, réalisé par Merveille Mikomo, Atasha Kimembe Machini et assisté d'André Ndjeka, Yannick Yangouba et Jean-Cy Matondo. A toutes et à tous, bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada